Je vais pas vous le cacher les Doss, je suis pas le plus grand fan de Teen Wolf, je suis déjà tombé sur quelques épisodes, j'ai trouvé ça divertissant c'est vrai, mais j'ai jamais vraiment pris le temps si vous voulez de rentrer dans l'intrigue, et pourtant il faut quand même avoir le respect de dire quelque chose, c'est que cette série c'est un fucking monument, tout le monde en a déjà entendu parler, il y a une énorme communauté de fans je pense, si ce n'est peut-être la plus grosse envers une série, et donc oui on va parler dans cette vidéo, bonjour à toutes et tous, de cette fameuse saison 7 qui fait parler beaucoup de fans, est-ce qu'il y aura une saison 7, est-ce que ça va être totalement annulé, vu que ça l'est déjà annulé quelque part finalement, ça va être intéressant pour vous peut-être parce que vous êtes sûr au moins que je suis objectif et extérieur à tout ça, et donc du coup vous êtes sûr que je vais pas manipuler les faits, ou prendre un petit truc d'un indice pour vraiment amener vers une saison 7, on va vraiment parler des faits, et de vous dire un petit peu ce que j'en pense, et de la plus grosse question surtout selon moi, ben pourquoi il y a toujours pas eu de saison 7 en fait, vu le succès que la série a ? Je vous invite dans tous les cas, vous, si vous êtes fans, ça m'intéresse de ouf, à me dire en commentaire si d'après vous ça serait une bonne idée, du point de vue du scénario, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas encore répondu, et qui mériteraient une saison 7, ou est-ce qu'au contraire, ben il faut laisser les personnages tranquilles, bref, moi je me charge de vous dire un petit peu ce que je pense d'une saison 7, et de pourquoi il y aura une saison 7 surtout ! La plus grosse question qu'on a en droit de se demander, et pour être alors totalement transparent avec vous, c'est la première que je me suis posée comme question avant de commencer cette vidéo, pourquoi ça a été annulé ? Pourquoi ça a été annulé alors que tous les jours je vois des tweets concernant cette série, tous les jours je vais voir des commentaires sous les postes des acteurs pour leur demander s'il va y avoir une saison 7, pour leur demander leur avis, ce qu'ils font en ce moment, pour savoir si justement ils auront le temps de faire une saison 7, et ben en fait la raison est toute simple, et c'est comme toutes les séries qui se font annuler, et ça a été mon énorme surprise honnêtement, même si c'est pas la seule, on va en parler justement, c'est que les audiences de la série étaient en baisse, totalement en baisse même sur MTV, les audiences ont quasiment, on va dire, doublé, mais dans le sens très négatif du terme on va dire, donc oui MTV a décidé d'arrêter la série parce que c'était plus assez rentable pour eux, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'à l'époque MTV était une chaîne qui allait s'orienter vers le genre télé-réalité, et donc forcément c'est vrai qu'une série entre guillemets pour ados, bien que ça n'ait rien de péjoratif là-dedans, et ben c'est vrai que finalement ça correspondait plus tellement à leur ligne éditoriale, donc oui ils ont arrêté la série, et maintenant et ben il y a toute une communauté de fans qui est en train de réclamer sur les réseaux sociaux, mais pas que, et c'est là où est le plus gros truc hyper intéressant pour moi, c'est que en plus d'avoir une énorme base communautaire, il y a aussi tous les acteurs qui sont en train de militer indirectement et très subtilement, pour avoir un retour de Teen Wolf que ce soit en saison 7, en film, en reboot on en parlera peut-être après en fin de vidéo, mais voilà, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de bruit, et que voilà, le gros problème à l'heure actuelle, on va pas se le cacher, le gros problème s'il n'y a pas de saison 7, c'est qu'il n'y a pas l'argent, ils veulent pas en tout cas donner l'argent, MTV forcément ne va plus tellement donner l'argent, ne sera plus diffuseur de Teen Wolf, parce que ben maintenant ils ont beaucoup accepté les réalités en plus, que c'est ça un petit peu qui fonctionne le plus chez eux, et donc du coup ça laisse tomber un petit peu le bateau à l'eau, on va dire entre guillemets, et donc il faut trouver peut-être un autre diffuseur, mais le souci quand on veut trouver un autre diffuseur, c'est que si on se fie par rapport aux dernières audiences de saison, et ben on peut se dire, ben en fait cette série elle est peut-être morte, peut-être que finalement, vu les audiences que ça a fait, et ben on gagnerait pas assez d'argent, ou c'est un trop gros risque, ou voilà, sans parler du fait aussi que, alors c'est très bien à l'époque, Teen Wolf, les acteurs étaient plus ou moins connus, c'était pas des acteurs phares, des choses comme ça, mais il faut aussi se rendre compte de ça, c'est que si je prends l'exemple de Dylan O'Brien par exemple, le mec est devenu hyper bankable en quelques années, ce qui veut dire que effectivement, s'il décide de racheter une saison 7 de Teen Wolf, et ben le petit Dylan, ça sera pas vraiment le même chèque qu'il aura sur le contrat, si vous voyez ce que je veux dire, donc oui ça aussi, il faut pas se le cacher, mais ça rentre en ligne de compte, parce que ben d'un côté, tu reprends une série, où t'es pas sûr vraiment que ça fasse les audiences, auxquelles tu t'attends en tout cas, et de l'autre, ben en plus, tu dois donner plus d'argent aux acteurs, on a aussi notamment Tyler Oakley, qui lui en ce moment est sur le tournage de Superman & Lois, qui a sa propre série, et qui, voilà, dans les faits, serait actuellement en tout cas totalement indisponible pour tourner, ce qui là aussi, ben enlèverait une toute petite partie des fans de la communauté, parce qu'il y a quand même une grosse fanbase sur chaque acteur, il faut pas se le cacher non plus, donc oui, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, et le plus gros problème forcément, c'est la question suivante, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire que oui, la fanbase est énorme, et pourtant, c'est annulé depuis 2017, et on a toujours eu aucun retour. Malgré, peut-être, j'ai vu quelques bruits de couloirs, mentionnant notamment un film Teen Wolf, qui pourrait avoir lieu, alors je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, je pense que les fans attendent beaucoup plus une série, et que s'il faut un film, ça va partir en trilogie, voire saga, ça serait un truc de malade, mais voilà, effectivement, pour moi, il y aura quand même une saison 7, et je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez, si vous connaissez Lucifer, vous savez que c'est une série, qui a donc duré, je crois, de mémoire sur la Fox, trois saisons, il me semble, qui a été totalement avortée, qui a été totalement annulée par la Fox, pour exactement la même raison, parce que ça ne faisait pas assez d'audience. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous avez un petit peu suivi l'actualité, c'est que les fans ont milité, les fans sur les réseaux sociaux, ont utilisé le hashtag, notamment SaveLucifer, qui s'est retrouvé par la suite, quelques semaines après, en top 1 tendance mondiale sur Twitter, ce qui est quand même assez insane. Netflix, ils ont vu ça, ils ont vu le petit hashtag, ils se sont dit, on rachète. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait tout un public qui attendait derrière, et qui dit énorme public, dit pas mal d'audience, dit pas mal d'audience, égal pas mal d'argent surtout, c'est ça qui intéresse tous les diffuseurs, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça, on peut espérer ça, je pense, prochainement pour la saison 7 de Teen Wolf, qu'elle se fasse totalement racheter. Je pense notamment à Netflix, qui est totalement la cible adolescente, entre guillemets. Netflix propose avant tout beaucoup et beaucoup de séries pour ados, et Teen Wolf rentre, mais alors complètement, dans sa ligne éditoriale. si les fans se montrent en masse, très ponctuellement, il y a quand même grave moyen, je pense, que justement, Netflix rachète le truc. Après, oui, c'est vrai, les fans ont déjà milité, mais ils ont peut-être milité, justement, pour que ça revienne sur MTV, et non pas pour que ça se fasse racheter. En plus de ça, les acteurs ont l'air tous chauds. Dylan O'Brien a déclaré pour Variety, il y a quelques semaines, lorsqu'il faisait la promo de son dernier film, que effectivement, il aimerait beaucoup revenir avec tout le casting, que ce soit pour Teen Wolf, ou même un autre projet. On a plein d'acteurs qui sont notamment disponibles, je pense notamment à Tyler Posey, qui lui, voilà, j'ai pas l'impression de le voir plus que ça en ce moment, et qui lui aussi a milité sur les réseaux sociaux, indirectement toujours, pour dire qu'il aimerait beaucoup revenir dans Teen Wolf. Tous les acteurs ont l'air hyper chauds, même le scénariste, même tout le monde, et pourtant, il n'y a toujours rien. Donc je pense que vraiment, la chose, on va dire, la plus probable à espérer, c'est que Netflix, eux-mêmes, rachètent les droits de diffusion, ils produisent une saison 7, parce que, je peux vous assurer un truc, c'est que même moi, d'un point de vue extérieur, même moi qui ne regarde pas la série, si Netflix rachète la licence pour une saison 7, et produit une saison 7, mais c'est top 1 Netflix, pendant des semaines, voire peut-être des mois, c'est un retour après 4 ans, est-ce que vous imaginez, le succès d'audience qu'il y aurait ? Donc voilà, après, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs problèmes, dans le sens où, le salaire de Dylan O'Brien, et même le salaire des autres, parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand il y a un salaire qui augmente, chez un acteur du casting, et bien les autres, ils sont jaloux, ils vont se dire, et moi, pourquoi j'ai pas une augmentation aussi ? Ce qui est totalement logique, on ne va pas se le cacher, voilà, c'est quand même un acteur qui a fait du Labyrinthe, qui a fait du Bumblebee, qui sont d'énormes box-office au cinéma, donc voilà, c'est normal, donc voilà, avant un petit peu ce qui va se passer, il faut notamment aussi parler de quelque chose qui va fâcher les fans, et j'en suis très conscient, parce que je le connais très bien, je l'ai dit, voilà, on en a parlé plusieurs fois, c'est un reboot, un reboot, lui aussi, peut-être probable, je pense que ça peut arriver, on a eu un reboot, de Pretty Little Liars, qui est dans les cartons, de Warner, qui va sortir sur HBO Max, je crois en 2022, on a un reboot de Gossip Girl, qui va arriver cette année en 2021, qui sont vraiment deux séries, un petit peu de la même époque, qui touchaient vraiment la même cible exactement, mais qu'ils ont décidé de reboot, déjà d'une part, parce que les intrigues, pour ces deux séries, pour le coup, vu que je les connais, étaient vraiment clôturées, donc voilà, et en plus de ça, parce que je pense qu'ils ont voulu rendre les séries un peu plus d'actualité, notamment Gossip Girl, on sait qu'ils vont rendre la série beaucoup plus inclusive, avec beaucoup de sujets sociétaux, et je pense que pour Teen Wolf, c'est peut-être quelque chose qu'ils envisagent, et que c'est peut-être aussi pour ça, qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de saison 7, parce que peut-être que quelqu'un, qu'on ne connaît pas encore, peut-être Netflix, peut-être un autre studio de production, peut-être que quelqu'un a bloqué les droits pour un certain reboot, dont on n'a jamais entendu parler, et que ce fameux reboot est en train d'être écrit, et qui dit reboot, vous ne vous trompez pas, c'est-à-dire, nouveau casting, nouveau scénariste, voilà, tout ça. C'est quelque chose qui est probable, on le sait, Netflix aime bien faire dans les séries inclusives, justement, et voilà, moi je me dis qu'un reboot n'est pas à négliger, et je sais que ça décevrait beaucoup, mais alors, beaucoup de fans à ce niveau-là. Ceci étant dit, ce que je vous propose, c'est tout simplement rester connecté, et puis s'il y a du nouveau sur Teen Wolf, et bien vous inquiétez pas, on en parlera sur la chaîne, parce que mine de rien, cette série me touche vraiment, c'est ça qui est assez insane, c'est que je vois vraiment tout l'amour des fans quasiment chaque jour qui est porté envers cette série, et je dois dire que vraiment, ça fait extrêmement plaisir à voir, donc même moi qui ne suis pas fan, et probablement, je ne sais pas, que je ne regarderai jamais de moi-même, j'ai envie qu'il y ait une saison 7, et je pense que ça pourrait mériter une saison 7, même si je ne connais pas forcément la fin de saison 6, et que du coup, je ne sais pas si des questions sont laissées sans réponse, si vraiment une saison 7 pourrait vraiment apporter un plus à la série, mais ça je vous laisse me le dire en commentaire, comme je l'ai dit en début de vidéo, bref voilà c'est tout, je voulais faire un petit point, pas nécessairement sur les théories et tout ça, parce que de toute façon je suis incapable d'en faire, étant donné que je n'ai pas vu la série, je ne connais même pas le nom des personnages, qu'est-ce que vous voulez que je fasse des théories là-dessus, mais voilà, vous dégagez avec la plus grande des sincérités ce que je pense de cette série déjà dans un premier temps, mais aussi de vous dire un petit peu, d'après tout ce que j'ai vu traîner à droite à gauche sur internet, et bien mon avis sur le pourquoi du comment, on n'a toujours pas de saison 7 et comme d'habitude, c'est l'argent le problème, bref, je vous invite dans tous les cas à me faire vos avis là-dessus, à me mettre le petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu, à venir me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux pour avoir plein de news en exclusivité en avance, et en attendant les DOS, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les DOS.